Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette première petite paracha vidéo de l'année 5780. Elle est un petit peu particulière parce que nous ne sommes pas dans le cycle habituel de la lecture de la Torah. Non, c'est un moment particulier, c'est à la fois Shabbat, mais c'est en même temps Sukkot, Cholamohed Sukkot, c'est la partie non totalement sacrée de la fête, Cholamohed. Et donc, à cette occasion, au lieu de lire une paracha dans la suite de la continuité de la Torah, de toute façon là, vous avez bien vu qu'on est à la fin des fins, on va bientôt recommencer le début de la Torah, et bien à la place de ça, on lit des passages qui sont particuliers à la fête. Et donc cette semaine, on va lire ce merveilleux passage où Moïse parle avec Dieu de la façon dont il va être possible de retrouver l'unité et la cohésion entre Dieu et le peuple après la faute du Vaudor. On est à Sukkot, on est après Yom Kippour à Rosh Hashan à la prise de décision, Yom Kippour vraiment tourner la page, et donc on est dans le moment de l'apaisement, on est bien tranquille sous notre Sukkot, dans la confiance, et donc il y a ces retrouvailles entre Dieu et Moïse et le peuple d'Israël. C'est l'union qui fait la joie, Sukkot on appelle cette fête, Zman Simchateno, le temps de notre joie. Et donc cette joie-là, elle naît de l'union du fait d'être ensemble, de laisser tomber les barrières, de laisser tomber l'idée que c'est en fermant tout qu'on est protégé, au contraire, puisque les relations sont remises à jour. Maintenant tout va bien, on peut ouvrir les portes, comme le dit Marshall Rosenberg, les mots deviennent des fenêtres et non pas du tout des murs. Donc Sukkot c'est une fête de rassemblement à tous les niveaux, et on voit ça vraiment de toutes les façons possibles et imaginables. C'est la plus ouverte possible des fêtes, et elle nous rapproche de l'ensemble des nations de la Terre. Pourquoi est-ce que dans l'ensemble de la fête de Sukkot, on amenait 70 offrandes, 70 sacrifices, 70 corbanotes au Temple ? Eh bien on nous dit que c'est en souvenir des 70 nations, comme s'il y avait ce rassemblement au Temple. C'est aussi ce qu'on a vu dans l'Aftara de la semaine dernière, enfin l'Aftara de Sukkot, qui était l'Aftara de Zacharie, où on raconte que tout le monde se rassemblera à Jérusalem. C'est ce qu'on voit aussi dans le prophète Isaïe, quand on dit « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations ». Donc il y a cette idée de rassemblement. Cette idée que maintenant on a dépassé toutes les difficultés, et que chacun a sa place dans la paix, dans la sérénité, dans le shalom, dans la shlemut. Donc cette unité, elle se représente dans ces différents textes dont je viens de parler, mais aussi dans trois choses qu'on fait à Sukkot. Ces trois choses sont le loulave, la sukkah, et les invités, les houchpizines et les houchpizotes de Sukkot. Le loulave, c'est en fait la branche de palmiers, mais ça représente l'ensemble du bouquet, on utilise ce mot pour l'ensemble du bouquet, les quatre espèces, le bouquet qu'on rassemble, vous voyez qu'il y a de l'unité, et puis qu'on agite aux quatre points cardinaux, tout en récitant le Hallel, on l'agite dans toutes les directions, c'est une façon d'être ouvert vers le monde, donc il y a cette idée d'unité, je sais qui je suis, je me rassemble, moi à titre individuel, puisque le loulave, les différentes espèces, rappelle les différents organes du corps, si vous voulez plus de détails, voyez le petit texte qui est joint à cette vidéo dans les commentaires, donc le rassemblement, et puis l'ouverture, le fait qu'on agite ce loulave dans toutes les directions, ça c'est une chose. L'asuka reprend la même thématique, parce que l'asuka il faut la construire, donc il faut qu'elle ait des murs, il faut qu'elle ait un toit, mais attention, les murs ne sont pas des murs solides, mais ils doivent être faits spécialement pour l'asuka, et donc c'est des murs amovibles d'une certaine façon, donc il y a une frontière, mais ce n'est pas une frontière étanche qui laisse rien passer, si vous voyez les allusions qu'il peut y avoir, aux différents problèmes qu'on a actuellement, de cloisonnements de toutes sortes. Et de la même façon, pour le toit, donc le toit de l'asuka, on appelle ça le srach, et c'est important, parce que c'est ce mot-là qui donne le nom à l'asuka, et bien il doit être assez fourni pour protéger de la lumière du soleil, et qu'il y ait plus d'ombre que de lumière, donc il doit quand même protéger, mais en même temps, il doit être ouvert, de telle sorte qu'on puisse voir les étoiles. Donc si on se couvre au maximum, aucune chance de voir les étoiles, aucune chance qu'il y ait cette ouverture. L'asuka, elle aussi, est dans cette dynamique de rassemblement, il y a des murs, il y a un contenant, mais en même temps, d'ouverture, parce que ça ne fait pas étanchéité, et ça fait d'autant moins étanchéité, que l'asuka permet d'inviter un certain nombre de personnes, déjà les amis, la famille, tout ce qu'on veut, et en plus de ça également, des personnages symboliques, et ça c'est important d'en dire un petit mot. Alors effectivement, tous les soirs de Soukhot, on invite un invité ou deux invités, qui sont des invités symboliques, donc on invite les Housh Pizine, combien d'invités il y a ? Il y a 7 jours à Soukhot, donc on en invite 7. Faut pas se tromper, parce qu'il y a 7 jours à Soukhot, mais le 8ème jour est aussi un jour de fête, et est associé à Soukhot, donc c'est 7 jours, mais il y en a 8. Enfin le 8ème jour, c'est pas la Soukha qui est mise en avant, même normalement elle n'est plus là, et donc nous avons besoin de 7 invités. Qui sont-ils ? Il s'agit de Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Joseph et David, on les appelle les Housh Pizine. Et à eux, qui sont invités traditionnellement, on a coutume, c'est important pour nous, que les personnages féminins prennent leur place également, on n'est pas en train ici de catégoriser les qualités féminines ou masculines, parce qu'on a Joseph qui pleure, et la prophétesse Roulda qui fait preuve d'autorité, donc on n'est pas dans ce type de catégorisation, mais néanmoins, connaître le nom, et pouvoir se référer aux personnages féminins de notre tradition, est important aussi, c'est pour ça qu'on associe également 7 Housh Pizot. Ces 7 Housh Pizot sont Sarah, Myriam, Déborah, Hannah, Abigail, Roulda et Esther. Si vous voulez des détails, vous pouvez vous référer à la feuille de source que j'ai mise, spécialement pour le cours que j'ai donné à propos de Sukkot et de Simchat Torah dimanche dernier. Et donc de cette façon, nous associons à notre joie des personnages, des grandes figures du passé, à la fois des hommes et des femmes ensemble, et c'est très très important, parce qu'à la fête de Sukkot, ce qui est associé à la joie, c'est l'union qui fait le bonheur d'être ensemble, c'est l'union familiale, et puisqu'on est dans l'ouverture de la Sukkot, j'avais envie de vous lire ce très beau poème d'un poète persan du 13e siècle qui s'appelle Rumi, c'est un petit bonus, je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas, il est particulièrement approprié à cette période de Sukkot, je vous le lis tout de suite. La maison d'hôtes. Cet être humain est une maison d'hôtes. Chaque matin, une nouvelle arrivée. Une joie, une déprime, une mesquinerie. Un moment de pleine conscience qui arrive comme un visiteur inattendu. Accueillez-les tous, même s'ils sont une foule de douleurs qui balayent violemment votre maison. La vide de ces meubles. Quoi qu'il en soit, traitez toujours chaque invité honorablement. Ils pourraient vous débarrasser et vous épurer pour de nouvelles joies. Les pensées sombres, la honte, la méchanceté. Allez à leur rencontre sur le pas de la porte, en riant, et invitez-les à entrer. Soyez reconnaissant de celui qui vient. Parce que chacun a été envoyé comme un guide venu d'ailleurs. Si vous connaissez Rabin Ahmad de Braslav, vous avez peut-être déjà entendu ce chant merveilleux qui dit « C'est un commandement d'être toujours dans la joie ». Mais il ajoute que c'est important aussi dans la danse de la joie de faire rentrer chacun des sentiments, exactement comme le dit ce poète soufi, et que chaque élément, chaque sentiment a sa place. Pour vraiment s'exprimer, il faut réserver aussi un moment à la tristesse, comme on dit dans l'Ecclésiaste, qu'on dit aussi à ce moment de fête. Il faut réserver un moment à chaque chose. Et quand on dansera à Simchat Torah, ça c'est dimanche soir pour nous, lundi soir dans les communautés orthodoxes, quand on dansera ensemble autour de la Torah, ce sera avec l'ensemble de ces invités que nous avons associées à Soukhot et l'ensemble de ces sentiments sur lesquels nous avons travaillé à Rosh Hashanah, à Kippur, à Soukhot jusqu'à la conclusion de la fête. Shabbat shalom, bonne fin de fête de Soukhot et bon rassemblement et bonne ouverture à chacun d'entre nous.